Le plus grand géant des mers, la plus fine boîte de boissons et la plus rutilante carrosserie de voiture ont un point commun, l'acier. Et plus précisément celui qui les compose est né à fosse sur mer. Depuis maintenant plus de 40 ans, nous produisons ici des aciers pour le monde entier et les usages les plus divers. L'acier désigne un alliage de fer et de carbone, il en existe des milliers. Les avancées de la recherche et le contrôle toujours plus pointu des processus de fabrication en créent même chaque jour de nouveau. Imaginez, 50% des aciers d'aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans et ce sera toujours vrai dans 10 ans. A fosse, nous produisons plus de 189 nuances différentes d'acier de très haute technologie pour un volume annuel de plus de 4 millions de tonnes. Nos produits approvisionnent les marchés européens et méditerranéens de l'automobile, la construction, l'emballage, l'électroménager. Ce qui surprend toujours ici, c'est la confrontation des extrêmes. La force colossale des machines et la somme d'intelligence nécessaires pour la mettre en œuvre. Le gigantisme de nos installations, des efforts et des énergies, des masses, des températures. Et l'extrême précision dans la maîtrise de nos processus jusque dans l'infiniment petit. Prouesse de chimiste Songez par exemple que dans l'acierie, dont le bâtiment pourrait contenir Notre-Dame de Paris, on prépare des aciers spéciaux dans un convertisseur contenant 350 tonnes d'acier liquide avec des alliages en proportion de seulement quelques millième de pourcent. Performance de physicien Le laminage, qui consiste à écraser la brame pour la transformer en bobine, cache en vérité une transformation bien plus cruciale. Car c'est elle qui façonne la structure atomique de l'acier et donc une grande partie de ses propriétés mécaniques. La maîtrise des paramètres de vitesse, température, épaisseur doit être totale et au plus haut de l'exigence. Par exemple, détecter en temps réel les défauts de l'ordre du millimètre sur une bande d'acier à 900 degrés Celsius défilant à plus de 50 km heure. Technologie innovante, de contrôle, de mesures, de simulation, informatique industrielle de pointe, système de détection, de traitement d'images, de vidéos par radio, virtualisation. Notre sidérurgie, longtemps qualifiée d'industrie lourde, n'a rien à envier à l'aéronautique ou l'automobile. Chaque nuance, chaque produit que nous fabriquons présente des caractéristiques très précises qui demandent la plus grande maîtrise dans le processus continu. C'est un savoir-faire précieux que nous entretenons, transmettons et développons auprès des nouvelles générations. Car l'essentiel ici ne s'apprend pas dans une école. Nous sommes près de 4000 femmes et hommes avec nos partenaires co-traitants. Nous venons de tous les horizons et nous exerçons les métiers de la maintenance, de la fabrication, de la logistique, de la métallurgie, du process et de la recherche. Depuis 2006, nous avons renouvelé la moitié de nos effectifs avec l'arrivée d'une jeune génération à qui le savoir-faire des plus anciens a été et continue d'être transmis. Chaque année, nous accueillons plus de 150 nouveaux embauchés et plus de 150 jeunes sont en stage ou en formation. Nous sommes le deuxième employeur industriel du département. La fierté de notre métier, nous la cultivons dans les valeurs que nous partageons. L'ouverture, l'esprit d'équipe, la rigueur et le développement des hommes avec une priorité inscrite dans tous les actes de notre quotidien, la santé et la sécurité. Pour rester le centre de production majeur que nous sommes en Europe, nous investissons 50 à 60 millions d'euros en moyenne chaque année afin de maintenir les installations, sécuriser, moderniser les équipements ou encore réduire notre impact sur l'environnement. Nous avons ainsi divisé par 4 nos émissions de dioxines en 10 ans et par 3 le dioxyde de soufre en 20 ans. Depuis 2011, nous avons réduit de 90% les émissions de poussière d'oxyde de fer à l'enfournement des convertisseurs. Nos chercheurs s'efforcent de trouver de nouveaux procédés plus efficaces et moins énergivores. Et avec cela, l'acier est le produit le plus durable, puisque recyclable à l'infini. Et ce n'est pas tout. Nos installations industrielles couvrent 850 hectares environ. Et 850 autres hectares qui nous appartiennent sont occupés par des espaces naturels que nous protégeons. Sous le contrôle d'experts et de scientifiques, nous étudions et menons des actions pour entretenir une biodiversité exceptionnelle et si singulière aux portes de la Camargue. L'acier est désormais partout. Objet du quotidien et au service des projets les plus grands. Dans la course au progrès, l'acier est un compétiteur majeur. Et nous le sommes aussi. Nous bâtissons notre pérennité et notre avenir avec un projet à l'horizon de 2020 pour améliorer nos résultats et investir encore ici, dans notre usine. Nous nous appuierons sur la reconnaissance de son excellence opérationnelle, sur la reconnaissance par nos clients de la qualité de notre service, de nos produits et de notre capacité d'innovation, sur la reconnaissance de nos voisins, de notre engagement pour la préservation des ressources et la protection de l'environnement. Nous voulons que chacun d'entre nous se sente bien dans son activité professionnelle quotidienne et mobilisons notre énergie pour avancer avec confiance et audace. Je peux vous l'assurer, les aciers les plus performants de demain seront aussi fosséens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...